Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de deck, présentation de nouvelles cartes. Aujourd'hui je vous présente Copycat, j'ai pas encore réussi à avoir Cassandra Nova puisque j'ai pas eu beaucoup de réussite avec le Deadpool's Diner. Pour le moment c'est pas un mode de jeu qui me botte beaucoup, ça a l'air d'être vraiment basé sur le résultat, pour savoir si on aime la plupart des duvers qui m'ont donné un retour positif, c'est des gens qui sont déjà très avancés et la plupart des gens qui donnent un retour négatif c'est des gens qui ont eu, un peu comme moi, des bad beats et du coup on n'avance pas parce qu'une fois qu'on perd nos buffs on peut plus rejouer et si on joue safe en jouant très peu de buffs, on peut jouer longtemps mais pour pas grand chose au final puisque le all-in semble être la manière de jouer qui est la plus logique surtout avec le fait que vos ressources se refilent toutes les 8 heures. En fait ça se refilent de 1 huitième toutes les heures, donc vous pouvez quand même jouer, si vous attendez 4 heures, vous pouvez jouer à la table en dessous de votre table maximum que vous avez atteint en gros. Donc aujourd'hui je voulais essayer de vous présenter Copycat, donc Copycat elle a un majeur défaut, c'est que c'est pas fort contre Arishem puisque Arishem est rempli de cartes un petit peu aléatoires, un petit peu nulles potentiellement, donc du coup on va aller voler, ça se trouve si on vole un Nick Fury au final on va pas vraiment s'en servir, mais si on vole un Baron Mordo qui est dans le fond du deck, on s'en fiche complètement. Donc sinon contre les autres decks je pense que ça peut être très fort, je pense que ça peut même être très fort avec Meule et d'ailleurs je pense que Meule a un vrai potentiel contre le deck que je vous présente aujourd'hui, ce genre de deck là et à contrario très 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 faible contre Arishem, donc ça va peut-être faire une espèce de trinité comme ça quand Cassandra Nova sera vraiment beaucoup plus disponible puisque Cassandra est un vrai counter à Arishem pour l'avoir vécu aujourd'hui, c'est quand quelqu'un vous fait Cassandra, c'est quasiment terminé déjà. Donc voilà pour ce petit deck, l'idée c'est de partir sur du Dark Oak, on contre bien Arishem avec ça mais c'est pas que ça, c'est aussi des points avec Ravonna, Tena, Angela, Kitty, Mystique, Iron Man et en fait ça le rend assez flexible, on a Copycat, Nocturne qui sont de très bons T3 et qui sont un petit peu là parce que c'est fort Copycat synergise malgré tout avec Korg et Rockslide, c'est la deuxième synergie qu'on peut lui trouver, c'est ça c'est que si on mélange le deck de l'adversaire, il a une chance de ne piocher que cette carte enfin de piocher en tout cas cette carte qui n'a plus d'effet puisque ça lui vole l'effet, c'est pas ça la copie ça vole l'effet, ça s'appelle Copycat mais ça c'est un vol, donc ça fait comme Rogue finalement donc voilà vraiment un deck assez intéressant, contre Arishem ça peut être complexe avec Copycat mais contre Arishem on a Darkhawk, donc cette espèce d'ambivalence un petit peu dans ce deck qui est assez intéressante, écoutez je vous propose qu'on aille directement le tester en ladder tout à l'heure j'étais sur Arishem et sinon Copycat sur les quelques games que j'ai pu faire c'était assez feel good, là c'est très fort c'est vraiment très fort, alors j'ai pas le son du jeu mais il me semble qu'il y avait eu un bug que j'ai ressenti quand je me prenais une Copycat, on entendait le bruit du vol voilà j'espère que là ça se trouve que vous l'avez entendu du coup vous savez que l'adversaire a Copycat et bien partons pour Ravonna Ironman je pense Angela, encore on joue, on joue je pense exactement le même deck Cassandra, on peut gagner le mythe je pense donc on copie ça, ensuite on jouera Copycat avec l'effet de Tena Juggernaut, c'est pas trop grave je pense la Mirror Dimension ça peut être embêtant donc il a Juggernaut, on doit jouer vraiment sensiblement le même deck c'est juste qu'à la place de Copycat il a Cassandra Nova peut-être c'est vraiment pas terrible ça mais bon ça par contre c'est terrible parce que là Copycat qui gonfle comme ça par contre on n'a pas pioché de quoi mettre des cailloux on n'a pas pioché grand chose de joli Rock Slide Kitty Mid, on va monter haut on va monter haut on pioche Dark Oak, c'est plutôt cool est-ce qu'on Juggernaut là-dessus on a deux Iron Man alors si son deck c'est plus ou moins ce que je pense c'est ce qui serait logique en tout cas puisque on sait qu'il joue Tena logiquement il y a Dark Oak il y a Mystique, il y a Iron Man il y a Ravonna donc il y a Tena ouais c'est ça et du coup ça doit être c'est quoi la dernière carte c'est Angela non c'est 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 nocturne en fait donc là mis à part si il pioche Iron Man c'est quand même pas fou je pense qu'on peut on peut snapper ici on refait gonfler Copycat pour être sûr de gagner le mid et ensuite dernier tour on fait Dark Oak Kitty et mid mine de rien on va être quand même à 28 points si ce n'est plus ok non seulement il a déjà Cassandra Nova en face mais il a Cassandra Nova Pandare donc ça c'est la variante à la toute fin une fois qu'on a débloqué donc c'est vraiment exponentiel plus on gagne dans ce mode et plus on va haut très vite et plus on affronte de bots parce qu'il y a moins de gens dans les tables les plus hautes mais ok Copycat très forte dans cette game c'est plutôt grâce à elle qu'on gagne en vrai mais ouais en fait le problème du Deadpool Diner un des gros problèmes qu'il y a eu c'est qu'il y a eu des créateurs notamment qui ont pas mal de sous à mettre dans le jeu il y en a certains qui ont acheté genre 3-4 assiettes d'avance dès le début et ils ont joué que contre des bots en boucle et j'ai vu le témoignage d'un créateur qui malgré des temps de matchmaking ultra long parce qu'il n'y avait personne à trouver a récupéré Cassandra en 30 minutes donc bon bah ça ça tue un petit peu le principe du jeu du coup parce que l'idée c'est que c'est des games qui justement valent cher et donc sont soit frustrantes soit super incroyables en termes de sentiments positifs une fois que en termes de dopamine une fois que vous avez gagné donc ouais c'est un mode de jeu assez particulier moi pour l'instant je ne l'ai pas super adoré je pense aussi que s'il n'y avait pas les récompenses j'y jouerais pas trop j'aurais testé un petit peu mais du coup voilà on verra si je fais une vidéo à un moment sur le Deadpool's Diner enfin pas sur le mode mais là par exemple il ne me restait pas beaucoup de bubs d'après mon stream donc du coup je n'ai pas vraiment d'intérêt à aller y jouer et là je jouerai sur des petites assiettes donc donc j'y jouerai plus tard ou c'est fort ça ou c'est fort ça c'est pas vrai ça joue Meule on va ça joue 100% Copycat aussi alors Allons-y Ok c'est pas grave du tout ça parce que justement ça va se déplacer Rock Slide Kitty Rock Slide Kitty Ok c'est risqué ça On a Dark Oak on a Shang-Chi avec cette petite Copycat ça va faire Octopus j'ai tendance à penser J'ai envie de snapper là la question c'est est-ce qu'il fait Octopus à droite mais en fait s'il fait Octopus à droite c'est nul Octopus au mid c'est pas ouf non plus non je pense que c'est ça et puis on y va pour Ravonna je pense qui est Octopus à gauche dans le but que je ne puisse pas déplacer Nocturne là-bas Ok 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 On a Copycat pour Gladiator on a Mystic dans le vide par contre ça c'est un petit peu bon il peut pas trop jouer Red Hulk là nous déjà nous déjà en amenant ça là instantanément on dit ok ici on est à 14 et il n'y a pas de T7 derrière je le vois comme ça ça c'est dur à pre-shot là le fait est qu'il peut jouer plus que deux points sur la gauche il faut que ça soit plus forcément et derrière ajouter des points au mid mais est-ce qu'il aura assez pour battre c'est 6 6 et 5 11 12 points que j'aurai au mid j'ai 12 points au mid et ouais après il peut aussi pré-shot le fait que ma Copycat est Shang-Chi et du coup jouer à droite genre jouer à gauche plus un genre un Baron Zemo à droite très bien nous prenons et on y va bon vous voyez il y a des choses à faire avec ce deck clairement là bon j'ai l'habitude de jouer contre Meul est-ce que je l'ai appelé Junk je l'ai peut-être appelé Junk bon j'ai l'habitude de jouer contre Meul et du coup je savais laquelle était sa condition de victoire c'était de faire Octopus sur les limbes pour pas que je puisse les casser mais au final j'ai pu le faire donc bon l'Octopus a pas été ultra en ma faveur parce qu'il joue Mystique et qui fait vraiment rien et du coup c'est quand même pas fameux mais c'est vrai que ça aurait joué Copycat qui avait fait Shang-Chi là c'était au moins c'était sans appel le résultat il pouvait vraiment rien faire un petit Korg on est contraint à Richem donc bon là si on pioche Copycat l'effet sera peut-être pas dantesque mais en tout cas on sait qu'on a Darko qui est et Tenna est vraiment pas folle c'est vraiment dommage parce que Tenna c'était des points en bar c'est embêtant ah créé par Richem en plus ça peut ça peut Swin quand même Juggernaut avec Darko plus Juggernaut ça peut Swin il a pioché le caillou pourquoi il le joue il me l'a juste montré on est d'accord là là il me l'a juste montré en fait hé t'as vu j'ai pioché un caillou est-ce qu'on snap là-dessus parce que franchement ça ça normalement ça passe ça peut passer là aussi allez on snap on snap on a Darko pour gagner la droite normalement Darko qui vraiment le résultat est sans appel sur la ligne de droite oh non putain on a toujours Darko après tout ça non mais ça c'est fou aussi ah là je suis finito quoi ok bah faut piocher Mystique ici Mystique tout simplement c'est perdu c'est perdu c'est perdu Copycat saurait pu vendre du rêve Iron Man au moins on pouvait espérer quoi on pouvait espérer ça sent très mauvais euh s'il a pas Shang-Chi il va blob il va blob le mid s'il a pas Shang-Chi il va blob le mid si son blob fait allez on va dire 18 points en mangeant 5 cartes ici je suis à 29 donc enfin je suis à 31 donc je suis à 27 d'avance ici j'égalise lui il est à 25 et moi je suis à 4 normalement ça s'il fait juste blob mid ça passe mais s'il a Shang-Chi ça perd ouais c'est la vie c'est la vie bah écoutez ouais si on avait eu Mystique on avait gagné si on avait eu Mystique on avait gagné ce Copycat serait peut-être dépendu de ce qu'on avait ouais bon voilà Harishem un jour sera nerf ne vous en faites pas parce que je sais qu'il y en a comme moi qui n'aime pas forcément ce genre de situation je sais aussi j'ai vu dans les commentaires des cas inverses sachez que le but c'est vraiment pas d'être insultant ou vexant on parle juste de faits ici et pour la plupart d'entre nous qui sommes des gros joueurs du jeu et surtout en termes de temps de jeu Harishem est clairement fait partie des problèmes actuellement sur le jeu ça ajoute trop d'aléatoires on est obligé de jouer des games qui sont déséquilibrés et on est obligé d'aller les perdre en fait c'est un petit peu ce côté très paradoxal du jeu mais en fait Marvel Snap vous ne pouvez pas gagner tous les games et il y a des fois il faut rester et bon j'en parle dans mes précédentes vidéos au niveau des probabilités de victoire des fois il faut rester même si s'il a la carte l'adversaire gagne parce qu'on part du principe qu'il peut ne pas l'avoir et dans Harishem les probabilités pour qu'il ait une carte donnée sont tellement faibles qu'on doit tout le temps partir du principe qu'il ne l'a pas sauf qu'en fait ça rend juste le truc plus frustrant quand il l'a peut-être au niveau de l'order on fait l'inverse au cas où on veut faire Mystique sur Ravonna là là c'est assez simple il me faut Tenna ou Nocturne copycat qui vole Shadow King c'est pas terrible du tout ouais c'est vraiment pas terrible allez jouons sur Iron Man des familles de toute façon lui il joue la droite si je pioche non même pas ouais ok enfin il y a la danger room est-ce que du coup on fait juste ça je crois je crois ok bon je sais pas ce qu'il y a trop comme contrôle dans son deck je vais pas mentir je le connais pas vraiment donc on va jouer comme on peut tout simplement donc tac 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 c'est le plus logique c'est ce qui semble en tout cas se dessiner s'il joue 4 cartes à gauche il faut quand même que ça dépasse un certain nombre c'est possible que ça dépasse mais il y a danger room qui peut casser des choses je le vois pas ne pas remplir le mid malgré le fait c'est peut-être que autant pour moi autant pour moi là-dessus alors il a joué qu'une carte au mid c'est bizarre quand même roquette raccoon alors est-ce qu'il meurt et il meurt un démon et werewolf sage qui meurt et si elle mourait pas je gagnais quand même parce que du coup il y avait égalité à partir du moment où raccoon meurt on a gagné forcément la danger room ok il a tout joué à gauche intéressant c'était du 50-50 dans l'idée mais pas vraiment puisque du coup la danger room faisait que dans une game comme ça j'avais des chances en plus de gagner donc là ça augmente aussi l'aspect mind game c'est que du coup moi j'aurais pu partir du principe qu'il aurait forcément give up le mid et joué la gauche parce que il sait pertinemment que le mid il le perd et que du coup son seul moyen c'est d'aller gagner la gauche et que moi je vais partir du principe qu'il va pas jouer la gauche vu qu'il y a danger room c'est toujours compliqué la salle des dangers et j'avoue je sais pas pourquoi il a pas attiré werewolf d'abord pour avoir une cible en plus de sage fastos 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 ok c'est pas incroyable c'est pas incroyable avec mon deck je vais peut-être la jouer quand même je sais pas quoi ça veut dire que c'est son fastos ça il m'envoie quicksilver très bien très bien très bien bon donc là ça peut octopus droite ça peut octopus droite donc ça peut être cool juggernaut dans une ça on a dit que c'était fastos sinon on déplace nocturne quoi on déplace nocturne et on fait fastos ça c'est pas grave avec darkook en fait on peut en déplacer une en vrai ça on met deux darkook on fait comme ça on a pas besoin de plus oh le kiln et bah voilà c'est réglé ah c'est pas réglé ça n'est pas réglé ça a l'air quand même plutôt bien parti ça a l'air quand même ça a l'air quand même plutôt bien parti c'est assez dur ici on peut quand même mettre ce petit point de nocturne ouais on fait ça je pense si il joue c'est qu'il a un truc chelou pour mettre des points au mid j'imagine on va voir tout plus c'est bien en termes de points ok rog il doit y avoir autre chose j'imagine donc là si je joue pas j'ai gagné ok bon dans tous les cas on joue parce que il peut faire une très mauvaise sortie dans le cas où il a genre juste docteur doom ça peut ne pas suffire docteur doom avec le t6 qui est invoqué mais bon c'est quand même complexe ici pour lui de perdre s'il a de quoi remplir le mid mais il l'a pas j'avoue je comprends pas du coup ok 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 bon en tout cas je trouve que copycat de manière générale c'est quand même assez fort parce que le donc là c'est un peu pour ça aussi peut-être que vous êtes là on peut en parler de cette copycat c'est une carte qui a un très gros potentiel qui sera encore plus forte quand il n'y aura pas Arichem mais le fait que l'adversaire sache pas c'est ça qui est fou et bah toutes les fois où on la voit ça va être des des situations agréables où on récupère une info on n'est même pas obligé de s'en servir je veux dire si si avec copycat vous volez Modoc c'est nul de 1-3-5 avec l'effet de Modoc vous allez défausser votre main bah du coup on la garde en main on la joue pas donc oui si on se prend Octopus ça voilà mais vous voyez l'idée de toute façon qui joue Modoc et Octopus dans le même deck c'est vrai que ça règle la question j'aime beaucoup Tenna ici parce que je pense que Tenna ça monte plus haut qu'Angela si on gère bien par contre on n'a pas Kitty on n'a pas Korg non plus si jamais on veut tenter un ouais ouais et Beast du coup Sunspot on peut on peut monter quand même un petit peu on peut monter quand même un petit peu Korg alors qu'est-ce que c'est que ce deck là on lui balance 3 cailloux donc il aura 3 chances sur 8 puis 3 chances sur 7 ou 2 chances sur 7 de piocher quand même des chances non négligeables qui piochent au moins un caillou donc ça va réduire drastiquement le pouvoir de sa main je connais pas ce deck on dirait un deck pas de bot mais de de joueur récent quoi il joue à gauche c'est peut-être Beast là cette fois c'est Ant-Man ça lui fait pas mal de points à gauche il n'arrive pas à avoir Mystique petit Darko Comid Google Marvel ok écoutez je pense que ça va être un joli petit Juggernaut copycat Khazar parce que là on peut pas remonter ici je mets plus 5 je mets plus 8 je suis à 20 on a perdu la droite non non bah du coup c'est juste c'est juste ça et puis et puis rouler jeunesse ok bon bah c'est ça c'était un deck plutôt de joueur récent écoutez en termes de points là on a trop et puis bah le contrôle de Juggernaut sur un tour sur un tour c'est ça qui est très fort là dans l'idée l'optique d'idéal on va dire si vous faites Juggernaut plus Mystique vous posez un petit 15 points sur une lane un petit 12 points sur une lane et vous en gagnez une autre ça peut être très fort vous voyez l'idée de là où on peut en venir attention ces cartes sont sensibles au contrôle bah si on se prend Rogue si on se prend Enchantress si on se prend Shang-Chi on est dans le mal après c'est pour ça il faut savoir un petit peu lire aussi ce qu'on a en face là clairement on était sur un deck Zoo sur un deck une petite carte sur un deck points et pas trop de contrôle normalement ok bon bah ça remonte bien c'est un deck qui est solide de toute façon c'était déjà solide avant Copycat en gros cette liste c'est à peu près la même qui se joue actuellement mais à la place de Copycat il y a Sage c'est pour battre Arishem dans l'idée c'est un deck point avec comme seul contrôle Juggernaut Nocturne et maintenant Copycat donc franchement intéressant moi j'ai hâte d'avoir Cassandra Nova pour l'essayer aussi oh tu vois imaginer là typiquement on a une carte qui ne sert à rien donc attention pour l'instant elle ne sert à rien parce que là ça se trouve ici on a Sanctum Sanctorum bon là il faut avouer que si ça s'était révélé en tant que Sanctum Sanctorum c'était quand même une assez belle folie créée par le hub ok je ne comprenais pas elle n'avait pas d'effet je ne comprenais pas allons-y pour Nocturne ok j'imagine qu'il joue Cercy du coup j'imagine qu'il joue Cercy le bonhomme on va aller jouer Iron Man ok on a beaucoup d'effets révélés ça fait un peu un peu chier Théna Théna c'est bien on peut faire Théna into quelque chose et au dernier tour Théna into quelque chose Théna into Darko si on le pioche le plus ça serait le plus concluant ah dommage ah dommage Rockslide bon ça sera Théna into copycat alors Théna ici c'est 4 points ça veut dire qu'on est à 6 on est à 12 ouais il s'en va logique c'est bah c'est pas ouf ça là l'idée quand on est contre ce genre de setup c'est de gagner toutes les lanes on fait en sorte de gagner toutes les lanes comme ça il doit investir sur 2 lanes plus que nous parce que là clairement il a perdu à droite donc du coup bah en fait rien qu'en mettant Théna à 7 déjà on rend impossible à remonter ici donc du coup on a juste à jouer vraiment fort ces 2 lanes là et on peut peut-être faire plus fort que lui c'est pas forcément sûr mais avec Iron Man ça peut se faire j'imagine surtout qu'il se dit que s'il y a Dark Oak c'est la mort pour lui ok bon le win rate est assez haut c'est vrai que j'avais pas Dark Oak là donc je snap pas mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de le jouer donc vous pouvez potentiellement snapper un peu plus que moi surtout quand vous êtes contre Arichem qui est un matchup très facile c'est un petit peu une manière d'abuser de la méta actuelle c'est pas forcément la meilleure façon de jouer sur le long terme mais ça reste un deck qui peut se jouer en dehors d'une méta Arichem ça parce qu'on a quand même Korg on a quand même Rockslide on est pas sur un niveau Loki Dark Oak sans Korg sans Rockslide c'est juste on met Dark Oak au cas où on croise Arichem tac et on s'approche bah en fait c'est sûrement la dernière game et on est sur un miroir encore visiblement vraiment pas terrible ça on va jouer Angela ici mais il y a des chances qu'on ne rejoue plus jamais sur elle double nocturne c'est bien oh Tenna Tenna c'est fort il y a eu la même idée ça va être Tenna enfin Copycat qui copie Tenna et on va voir où on va ça joue Kitty Azmat ok donc il y a Lucade j'imagine dans le lot parce que sinon tu joues pas comme ça c'est dur je pense que c'est Iron Man mais c'est dur c'est quand même Iron Man je pense c'est quand même dur mais je pense que c'est Iron Man est-ce qu'il casserait est-ce qu'il casserait direct il fait Ajax là bon sur la droite on est à plus plus 2 plus 4 on est à 2 c'est vraiment très très faible ça va pas suffire cette game là on va peut-être du casser Sinister London pour au moins avoir qu'un Ajax à deal with là je pense qu'il va casser le mid déplacer sa nocturne à droite et jouer autre chose à droite pour me passer devant malgré le le buff de Tenna mais peut-être qu'il peut l'oublier ça serait quand même il faut vraiment qu'il soit on s'en doutait pour qu'il rate ça c'était vraiment vraiment dur est-ce qu'on n'aurait pas dû ouais est-ce qu'on n'aurait pas dû ne pas qu'à maintenant du coup vu qu'il fait Juggernaut non non c'était juste perdu là c'était juste perdu ici on n'a pas assez de points on aurait dû casser le long de sinistre avant qu'il joue Ajax mais ouais clairement là c'était trop trop simple pour lui il a son stack alors là lui il a eu ça moi j'ai pas mon Dark Oak franchement c'est juste impossible parce que là avec double Rock Slide sur ça plus Dark Oak en fait on a la même chose on a un truc qui compite avec Ajax dans les mêmes points et du coup ça peut se jouer on a du Iron Man et tout ça peut être on peut voilà on peut tenter en tout cas mais ouais là je pense qu'il fallait qu'au tour 5 je casse je mets Juggernaut en plus et en jouant autre chose comme ça ça commence à buff l'Etena et comme ça je me bloque pas à droite comme ça je l'empêche de développer beaucoup de boards et je pense que sur le long terme c'est mieux bon c'est pas grave on a mal joué sur celle là mon avis snap point ça fait pas plaisir et bah écoutez j'espère que ce petit deck en tout cas il vous a plu j'espère que Copycat ça vous plaît parce que moi je suis vraiment hypé par la carte et j'ai hâte de l'avoir dans une méta avec moins d'Arichem peut-être qu'elle sera même trop forte peut-être en tout cas je la trouve vraiment très très forte et pour moi c'est la meilleure carte du mois avec Cassandra Nova Cassandra Nova c'est très fort parce qu'il y a Arichem intrinsèquement peut-être un peu moins de Copycat pour moi en tout cas donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve demain évidemment peut-être pour du nouveau build Copycat ou d'autre chose on verra je vous fais des bisous je vous souhaite une bonne soirée au revoir Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501